bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour show and flower alors aujourd'hui je m'attaque à la toute première page de mon carnet relire blizzard que je vous ai montré en tuto dans une précédente vidéo voici ce petit carnet et je vais vous expliquer enfin j'avais envie dans cette vidéo coucou alors c'est quelque chose que j'ai envie de vous parler une fois qu'elle a été faite je n'ai pas fait la vidéo exprès pour vous parler de ça mais c'est l'occasion de vous en vous parler de ça aussi je vous montre ici l'importance de l'ombre pour révéler la lumière et là c'est d'autant plus parlant que je vais utiliser en fait un aplat de couleurs avec d'une aquarelle en une aquarelle dorée donc très lumineuse mais qui va être l'effet lumineux va être renforcé par les l'ombre que j'ai rajouté en fait tout autour et c'est ce que je vous explique régulièrement dans mes vidéos quand vous faites des réas d'argent à l'aquarelle pour révéler la lumière en fait il vous faut des zones d'ombre à côté si tout est du même niveau en fait en termes de contraste et bien les zones de lumière vont pas apparaître ainsi vous faites quelque chose des aquarelles tout douce alors c'est très bien aussi c'est un style d'aquarelle il n'y a pas de souci mais si vous voulez vraiment avoir des zones de lumière forte il faut qu'à côté vous ayez des ombres des zones d'ombre forte aussi donc c'est ce que je vais vous montrer ici alors la vidéo tuto je l'ai pas faite en pensant à ça avant j'ai fait ma réa et après je me suis dit tiens là c'est un bon effet visuel pour que je puisse leur expliquer un petit peu ces histoires d'ombre et de lumière je travaille sur un papier 100% coton c'est le papier d'albe en grain fin que j'utilise ici qui est en train de remplacer mon centenaire que je trouve plus du tout à la hauteur alors il n'est pas aussi bien que l'ancienne version du centenaire mais quand même il n'est pas si mal que ça j'ai tracé un repère au centre de mon papier pour pouvoir tracer mon cercle ce que je vais travailler en fait les ronds de les ronds dorés ici c'est peut-être ça va peut-être un petit peu la thématique de mon carnet je vais voir et alors avant de parler d'ombre et de lumière je vais vous donner un une astuce dont je me suis dont je me suis rendu compte à force de faire mes aquarelles en utilisant des aquarelles pailletées dorées j'avais tendance au début à utiliser mes aquarelles pailletées sur des fonds blancs en fait directement sur le blanc de mon papier me disant je suis dans les dorés de toute façon c'est des aquarelles qui peuvent être assez opaque quand on les utilise très peu diluées donc au début je faisais comme ça et en fait ce qui me dérangeait beaucoup c'est que comme on travaille quand même avec de l'eau même si on peut gérer un peu la consistance de l'aquarelle surtout les gantsai tambi qui sont à mi-chemin entre l'aquarelle et la gouache quand même si on les travaille avec peu d'eau et bien je me rendais compte en fait que suivant comment je bougeais en fait ma page à la lumière les zones les zones éclairées par la lumière en fait et ben étaient super brillantes et super dorées mais quand j'orientais ma page avec une lumière moins forte dessus en fait on voit plus du tout le côté doré on voit en fait juste la couleur la couleur un petit peu un petit peu orkinacridone quoi un petit peu avec des tonalités de marron parce qu'il n'y a plus l'éclat du doré donc on voit ça moi ce qui me dérange un petit peu mais ça c'est inévitable mais c'est surtout que justement on voyait aussi un petit peu par endroit par transparence un peu le papier de fond et le blanc de mon papier et je trouvais en fait que mes effets étaient très sales et du coup on ça manquait d'intensité et ça manquait d'éclats même si l'aquarelle était très 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 dorée parce que je voyais le blanc de mon papier et je me suis dit si je colore déjà mon papier avec une teinte jaune et bien je vais pas voir le blanc de mon papier quand je vais passer mon aquarelle après par dessus quand elle sera sèche mon aquarelle dorée et peut-être que ce sera mieux et effectivement je me suis rendu compte qu'en faisant ça et bien j'avais pas du tout la problématique alors avec l'aquarelle dorée c'est pas c'est pas indispensable c'est mieux quand on le fait donc là c'est ce que j'ai fait en travaillant en fait un fond orkinacridone dilué sur sur l'endroit où j'allais mettre de l'aquarelle dorée donc c'est mieux quand on le fait moi je trouve enfin je préfère le rendu quand je le fais mais c'est j'ai réfléchi à ça en fait quand je travaillais avec des aquarelles comment pailletées de couleurs c'est à dire des bleus des rouges des vertes et je me rendais compte en fait que ça avait pas du tout l'intensité que je recherchais parce que du coup on voyait le blanc du papier par transparence et on perdait l'effet vert pailleté en fait qu'on retrouve dans le godet dans le godet d'aquarelle quand on mélange pas du tout on a une super couleur pailleté colorée et quand on l'applique sur le papier avec l'eau la transparence de l'eau et bien du coup on n'a plus cet effet là et donc c'est comme ça que j'ai réfléchi et je me suis dit si j'applique mon aquarelle pailleté sur un fond qui est déjà coloré de la même couleur et bien je vais enlever le blanc de mon papier et du coup ça devrait être mieux et effectivement c'était beaucoup mieux donc maintenant je le fais presque systématiquement je fais un fond de couleur assorti à la couleur d'aquarelle pailleté ou irisé que je vais faire alors les aquarelles irisé c'est encore un peu différent parce qu'elles sont elles sont elles sont teintées quand même donc on va recouvrir le papier quand même c'est un peu c'est un peu différent mais celles qui sont vraiment pailletées en fait c'est l'effet est encore plus intensifié quand on l'utilise sur une base colorée donc c'est ce que j'ai fait j'ai commencé donc par de l'orquinacridone sur l'ensemble de mon rond pas besoin de que ce soit super uniforme si vous avez des marques c'est pas trop grave alors faut pas que ce soit trop trop contrasté non plus mais si vous travaillez avec un jus pas trop foncé ça il n'y a pas de souci et 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 donc c'est ce que je vous conseille vraiment de faire vous allez voir la différence tout de suite alors je suis pas la seule à faire ça enfin quand j'ai réfléchi à ça j'avais jamais vu forcément d'aquarellistes le faire mais après quand j'ai commencé à regarder des vidéos d'aquarellistes qui utilisaient certaines marques d'aquarelles pailletées quand j'ai acheté les sparks par exemple et j'ai une autre marque d'aquarelles qui devrait pas tarder à arriver dont je vous parlerai aussi qui est très irisé et quand je regardais des réels en fait utilisés avec cette ces marques là je me rendais compte qu'il y a beaucoup d'aquarellistes qui faisaient ça aussi donc on en est tous venus à la même conclusion mais mais franchement je vous conseille de le faire et donc ici pour révéler si vous alors là je l'ai fait à l'inverse que j'ai d'abord appliqué mon aquarelle orquinacridone pour mon fond enfin pour mon rond et ensuite j'ai travaillé tout autour tout le fond de ma page tout autour avec les aquarelles plus foncées dans les teintes de bleu mais si vous faites parce que je trouve ça plus pratique comme ça mais si vous faites l'inverse si vous travaillez votre rond orquinacridone au début ou un jaune peu importe et qu'ensuite vous appliquez votre aquarelle irisé doré vous allez voir en fait que c'est doré ça va être sympa mais comme tout autour ce sera en fait le fond de votre papier blanc ou crème et ben vous allez vous allez vous allez voir que c'est doré mais ça va pas être percutant en fait on va le voir à la lumière mais ce sera pas percutant et si vous appliquez tout autour une couleur très foncée alors peu importe moi j'ai utilisé ici du bleu parce que c'est un peu la thématique de mon carnet ici je voulais travailler vraiment les zones enfin les le gris de peigne l'indigo vraiment des tonalités de bleu mais très 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 foncé si vous appliquez une couleur foncée tout autour de votre rond en fait doré vous allez voir une pastille de couleur qui va vraiment s'illuminer au centre ce qui sera pas le cas en fait si vous laissez tout le tour en fait plutôt clair donc je alors je vous conseille c'est pas un conseil mais c'est c'est une façon de se rendre compte que la lumière alors là c'est d'autant plus vrai parce que c'est une aquarelle qui est pailleté donc forcément l'éclat il est il est il est tout de suite là parce qu'on applique la couleur mais il est renforcé par le côté sombre tout autour mais ça ça c'est le même c'est la même idée quand on veut apporter des zones de lumière en fait dans nos scènes sans parler d'aquarelle dorée donc on a des zones un petit peu plus clair et bien si vous mettez pas de zones d'ombre en fait à côté de contraste et ben vous n'allez pas avoir la lumière ne sera pas aussi importante que ce que vous recherchez si vous appliquez pas des zones d'ombre autour là c'était une façon un petit une sorte de cas pratiques visuels pour que vous puissiez bien vous rendre compte un petit peu de la différence donc je vous invite à faire ça à faire un petit exercice comme ça où vous allez travailler sur une chute de papier avec un rond coloré juste avec de la une base jaune et de l'aquarelle dorée par dessus et puis juste comme ça et puis vous faites un autre test sur un autre papier avec la même chose mais vous rajoutez une couleur sombre tout autour mais ça peut être ça peut être un bordeaux ça peut être peu importe ce que vous utilisez mais quelque chose d'assez foncé ou un vert très 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 foncé et vous allez voir un petit peu les différences et puis vous pouvez faire aussi un exercice intermédiaire vous allez avoir en fait un fond tout autour de votre pastille pailleté dorée en fait de couleurs mais une couleur plus douce un vert plus dilué ou un bleu plus dilué et vous verrez et vous verrez en fait un petit peu ce que ça change d'apporter des zones un petit peu plus foncées voilà pour la petite partie un petit peu conseil conseil aquarelle dans vos dans vos compositions alors c'est dans la composition mais quand je parle de composition c'est aussi la composition pour moi c'est à la fois l'architecture des tamponnages que vous allez faire ou en aquarelle si vous dessinez comment vous allez dessiner votre scène donc ça c'est le travail de composition ça on est d'accord mais pour moi aussi la composition ça veut dire l'équilibre de la page et l'équilibre il est apporté par les couleurs qu'on choisit le combo couleurs qu'on choisit et l'intensité aussi qu'on va choisir pour chacune des couleurs et et donc voilà ça c'est une petite façon de vous expliquer un petit peu comment trouver l'équilibre de vos pages et comment renforcer des effets que vous voulez avoir sur vos réalisations que ce soit aquarelle ou art journal alors pour compléter cette scène alors j'ai fait des gouttes aussi des gouttes sur les parties bleutées des gouttes d'aquarelle dorée aussi pour travailler un petit peu plus le fond qu'on n'est pas juste un aplat de couleurs et qu'on fait des gouttes à l'aquarelle alors là c'est différent quand vous faites des gouttes à l'aquarelle la surface est moins grande suivant le l'eau que vous allez utiliser aussi vous pouvez avoir des gouttes très opaques là par contre on n'est pas gêné du tout par le par la transparence du papier ou le fait que mon mon fond soit bleu en dessous ça va pas du tout gêner puisqu'on est très concentré sur des petites zones donc en fait il n'y a pas de problème si vous appliquez de l'aquarelle dorée sur mettons le fond bleu si vous faites des formes ça marchera aussi peut-être plusieurs couches et attention à pas faire bouger l'aquarelle en dessous si c'est là j'ai une aquarelle très intense bleue si vous avez utilisé plusieurs couches et si vous avez sur la fin en fait utilisé votre aquarelle presque pure il se peut que vous ayez une fine couche d'aquarelle en fait en surface et il se peut que si vous retravaillez par dessus vous fassiez bouger un petit peu cette aquarelle bleue et que votre dorée se teinte un petit peu de bleu ça c'est encore à force soit vous prenez le risque de tenter ou alors vous faites des petits essais dans un coin et puis vous voyez mais ça se passe en général très très bien mais quelquefois effectivement on ne se comprend pas pourquoi on a une aquarelle quand on fait une couche supplémentaire ou une couche d'une autre couleur qu'on ait une aquarelle qui se teinte la couleur du dessous il faut faire attention alors ce qui peut se produire aussi c'est que par exemple si vous êtes sur un fond si vous êtes sur un fond jaune je vais prendre des couleurs très marquées si vous êtes sur un fond jaune et que vous mettez par dessus une aquarelle bleue vous allez avoir une couleur à la fin qui sera verte surtout si la couche de bleu que vous utilisez au dessus elle est transparente puisque par transparence on va avoir le jaune en dessous et que le jaune plus le bleu même en superposition va vous donner du vert les couleurs ne se sont pas mélangées mais par l'ajout de couches vous allez avoir comme ça votre aquarelle qui va se teinter donc attention aux couleurs que vous utilisez aussi en deuxième ou troisième couche bon là le doré il n'y a pas trop de soucis mais même si c'est jaune quand même quand ça est en bi elles ne sont pas est-ce qu'elles sont colorées un peu de jaune j'aurais tendance à dire oui quand même parce que quand on les mélange avec d'autres couleurs il n'y a pas que les paillettes dorées vous voyez ce que je veux dire c'est pas comme les poudres Magical qui seraient complètement dorées ou les médiums de chemique aussi les poudres dorées de chemique qui sont très particulières à utiliser d'ailleurs aussi et qui ne vont pas forcément se mélanger donc donc ça là les Gansai Tambi je pense qu'elles ont quand même un petit peu de pigment jaune à l'intérieur ça dépend lesquels aussi mais donc bon voilà voilà pour la partie un petit peu plus technique pour la mise en couleur de la petite Geisha je passe pas trop de temps dessus parce qu'en fait vous aurez vu vous allez voir une mise en couleur de cette petite Geisha sur une autre réalisation où je vous explique un petit peu mieux la seule différence ici c'est que pour être plus à l'aise en fait pour travailler le kimono j'ai protégé les motifs du kimono avec du fluide de masquage avant de commencer à travailler ce qui me permet d'avoir des gestes plus fluides plus souples et de pas être gênée en fait par les motifs du tampon qu'il faudrait que je contourne avec mon aquarelle et je travaille comme ça beaucoup plus vite aussi et je travaille mes dégradés enfin mes dégradés mes zones d'ombre et de lumière aussi beaucoup plus facilement comme ça donc j'ai fait les motifs de fleurs les motifs de feuilles sur la partie droite et la ceinture aussi et le petit cordon que j'ai protégé donc j'ai pas travaillé j'ai pas travaillé en fait je perds mes mots pas la bordure du kimono j'ai perdu le nom pas la doublure non plus le revers du kimono enfin voyez les bandes comme ça qui longent le kimono pardon j'ai perdu mes mots là je sais plus comment ça s'appelle ce que j'ai représenté en rouge voilà vous allez me comprendre là j'ai pas mis du tout de fluide de masquage puisque je travaille par étapes je travaille le kimono les zones bleues d'abord et puis je travaillerai les zones rouges après ou peu importe vous faites l'inverse aussi si vous le souhaitez peu importe et une fois que j'ai terminé la mise en couleur du kimono quand mon papier est bien sec attention retirez pas le fluide de masquage tout de suite quand le papier est bien bien sec avec une gomme une gomme à colle ça s'appelle comme ça c'est des gommes en crêpe que vous utilisez en fait que vous trouvez dans les magasins de beaux-arts dans les magasins de loisirs créatifs aussi scrapbooking aussi vous en trouvez ça aide à retirer le fluide de masquage autrement vos doigts mais je trouve que quand on utilise nos doigts la pulpe du doigt pour enlever le fluide de masquage attention à vos mains si vous avez travaillé si vos mains sont pas très propres avec voilà ce que vous avez utilisé comme médium attention déjà c'est la base mais même autrement quand on a les mains propres on a toujours en fait une petite pellicule graisseuse en fait sur nos doigts que nos doigts soient gras forcément et je trouve qu'on peut fragiliser un petit peu le papier ou le salir aussi comme ça donc moi je préfère alors je le fais de temps en temps mais je préfère utiliser une gomme quand même je trouve ça plus propre qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors les aquarelles que j'ai utilisées je peux vous donner un petit peu les couleurs alors pour le fond de ma page c'était mes aquarelles Gansai Tambi donc c'est la couleur or jaune que j'ai utilisée ici pour le fond bleu j'ai utilisé attention parce que c'est les mêmes couleurs mais pas les mêmes marques j'ai utilisé alors le bleu céruléum de Winsor & Newton en nuance de vert je crois c'est ce qui reste dans mon godet j'ai pas encore rechargé mon godet avec la nuance de bleu c'est une couleur Winsor & Newton et ensuite pour les donc ça c'est un peu ma base mais je l'ai pas travaillé directement sur le fond de page comme ça plus pour le kimono d'ailleurs j'ai fait bleu céruléum avec un petit peu d'indigo de Winsor & Newton parce qu'il est assez bleuté donc pour travailler le kimono dans des teintes plus claires au début par contre pour mon fond de page c'était un peu de bleu céruléum parce qu'il devait m'en rester dans ma palette et j'ai utilisé l'indigo de Winsor & Newton et le grit pain de Winsor & Newton et ensuite le grit pain de Sennelier alors pourquoi pourquoi des marques différentes pour une même couleur alors l'indigo déjà de Winsor & Newton il est très bleuté c'est pas l'indigo de Schmick que j'ai dans ma palette principale qui est un indigo en fait plutôt bleu foncé quoi on s'approche vraiment du gris il n'a pas de pigment noir l'indigo de Schmick ici celui de Winsor & Newton je pense qu'il a un peu de noir dedans je ne suis pas sûre mais il y a des pigments bleus assez présents et c'est ce que je souhaitais ici et ensuite le grit pain de Winsor & Newton il a aussi du pigment il a pas mal de pigments bleus à l'intérieur donc mais il est plus foncé parce qu'il y a du pigment noir aussi donc ça me permet de travailler un peu plus les contrastes et de l'assombrir encore un peu et le grit pain de Sennelier lui il n'a pas beaucoup de pigments bleus à l'intérieur mais beaucoup plus de pigments noirs ce qui me permet de travailler encore plus les foncés et donc c'est ce qui me permet de travailler comme ça tout autour et d'avoir quelque chose d'assez foncé pour le kimono c'est à peu près les mêmes couleurs sauf que je travaille un petit peu moins dans le foncé parce que je veux que ma geisha en fait elle ressorte quand même de mon fond qui est très contrasté autrement alors ça aurait pu être sympa aussi mais je voulais pas la faire trop foncée non plus donc j'ai travaillé avec une base avec un petit peu plus de bleu de Cyruléum mélangé avec l'indigo de Winsor & Newton mais plutôt dilué et puis ensuite je suis venue travailler les contrastes avec l'indigo moins dilué le grit pain Winsor & Newton aussi pas trop dilué pour travailler les ombres le rouge c'est le rouge geisha de la palette soleil levant donc le set d'aquarelle comment d'Isaro pour cette collection là le rouge geisha étant une couleur exclusive que vous ne retrouverez pas en tube qui a des petites paillettes irisées à l'intérieur et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre un peu de sépia quand j'ai voulu assombrir ce rouge là et puis pour les détails du kimono donc les fleurs les feuilles alors les fleurs c'est le rose je crois que c'est le rose poudré de la palette de la palette soleil levant que j'ai utilisé j'ai mélangé un petit peu du godet or aussi de la palette soleil levant parce que le godet or c'est un jaune irisé en fait donc ça me permet de l'utiliser comme un jaune classique mais avec les petites paillettes irisées à l'intérieur ça me permet d'apporter un petit peu plus d'éclat et donc je l'ai ajouté un petit peu au rose poudré pour avoir des tonalités un petit peu plus saumon et juste varier les nuances sur le kimono les feuilles elles sont travaillées avec de l'orquinacridone très dilué au début et le godet or Isaro aussi et voilà pour l'essentiel les flores c'est à peu près c'est les mêmes couleurs j'ai fait des petits mélanges pour avoir un peu plus de nuances et de contrastes là je vous la montre de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu les détails alors le côté doré du fond éclate de mille feux donc je joue un petit peu avec la lumière pour que vous vous rendiez compte j'ai pas trop l'effet sale apporté avec l'ombre quand l'aquarelle dorée est à l'ombre enfin est à l'ombre et n'est pas sous la lumière parce que j'ai travaillé d'abord une première couche avec mon orquinacridone et là je vous montre les petits ajustements que j'ai fait sur ma couverture ma deuxième de couverture et la troisième de couverture je trouvais en fait que du papier blanc tout seul je trouvais ça un petit peu tristoune et en fait comme je suis sur une aquarelle assez contrastée ici j'ai voulu travailler en fait l'intérieur de mes couvertures avec la même intensité et dans le même esprit en fait des cercles les cercles dans la culture asiatique ou japonaise sont très souvent représentés alors il y a plein de symboliques aussi autour du cercle sans parler de la lune et du soleil mais voilà plein plein de symboles et donc du coup j'ai repris donc c'est exactement les mêmes techniques qui m'ont servi à faire cette page là sauf qu'après j'ai travaillé avec des tampons texture en fait de la collection soleil levant et avec un embossage avec une poudre noire pour que ça ressorte bien parce que l'encre noire sur des fonds appliqués sur des fonds dorés en fait ne se voit pas forcément très très bien donc j'ai pas pris le risque de tamponner et que mes tamponnages ne se voient pas donc j'ai appliqué directement de la poudre mais si vous utilisez la Versa Finkler vous allez avoir une encre qui va sécher lentement et vous pouvez remettre de la poudre dessus quand même au cas où mais quand on utilise la Versa marque quand même dès le début c'est quand même mieux voilà je vous laisse avec la dernière photo j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à ajouter de l'ombre pour révéler la lumière et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Chou & Flower au revoir